hello les amis je vous retrouve pour une petite vidéo sur la rentabilité de l'ouverture la rentabilité et les statistiques de l'ouverture du pack d'avant-première renaissance de zendikar donc ce fameux pack dont vous avez pu découvrir l'ouverture en vidéo précédemment et donc on va revenir un petit peu sur les statistiques de cette ouverture est ce que ça vaut le coup tout d'abord le prix 25 euros environ on peut s'en procurer moins cher je vous invite plus à pister les les occasions quand c'est moins cher le contenu du pack apc 6 booster de 16 cartes un des compteurs de points de vie une carte promo donc ça fait 25 euros pour 97 cartes c'est le grand résumé de ce pack ap alors les cartes en détail les statistiques des cartes tout simplement 97 cartes obtenues comme vous pouvez le voir il ya des cartes d'édition on a 87 dont 83 différentes donc c'est plutôt correct ça fait quand même un grand nombre de cartes différentes les extras trois extras dedans trois cartes différentes une carte promo 3 jetons et trois substituts de cartes dont deux différentes ce qui représente en termes de communes de l'édition 64 communes dont une folle mais 64 60 communes différentes 17 peu communes différentes cinq rares une mythique et les extras ces deux communes une peu commune différentes trois cartes différentes donc maintenant on va parler en termes de couleurs donc on a 15 cartes blanches dont 14 différentes 18 bleus 12 noirs 15 rouges 13 vertes 2 multicolores 5 à un color donc effectivement c'est peut-être possible de faire un deck avec ce pack ap mais un deck qui serait multicolores il faudrait allier deux couleurs là en l'occurrence par exemple prendre du blanc et du bleu et ensuite des terrains et multicolores et peut-être que ça serait jouable quoique les terrains il me semble que dedans il y en a que six donc il faudrait compléter avec d'autres terrains tout simplement pour réussir à se faire un deck ce sera un peu limite et puis après ça sera assujettif au fait qu'on se retrouve avec du hasard dans les couleurs concernées donc on peut voir que c'est toujours bien réparti il ya juste un peu plus de bleu que les autres couleurs mais sinon entre les couleurs c'est plutôt bien réparti et le pack ap propose quand même un panaché de couleurs différentes et de choses différentes donc c'est quand même quelque chose de varié il ya peut-être que si booster mais c'est quand même on peut arriver à construire quelque chose même si bon je suis pas forcément fan parce que on est c'est juste de découvrir enfin pour moi c'est plus un produit qui permet de découvrir la famille en avant-première plutôt que de vraiment de profiter de ça si on est joueur autant attendre la sortie et acheter les cartes qui nous manquent et qu'on souhaite vraiment alors dans ce pack ap a noté la carte mimique de miralac qui est une rare pour un une cotation de 3 euros 18 et la mythique c'était asri flambeau de l'unité qui a une valeur de 37 centimes d'euros alors là je crois que c'est l'une des mythiques les moins chères qui existent sur magic the gathering bon c'est pas de bol d'avoir d'être tombé dessus dans ce pack ap c'est comme ça allez on va voir maintenant les cotations et la valeur de ce pack ap et des cartes qui ont été obtenus alors le prix de base 25 euros c'est la base en commune 64 communes pour une valeur de 4 euros 30 dont six terrains texte laisse les règles et terrains texte laisse une valeur de 91 centimes les peu communes 17 valeur 1 euros 54 les rares 5 valeur 5 euros 03 mythique dont la rare à 3 euros et quelques mythique une 37 centimes les extra 3 valeur de 23 centimes les jetons non côté substitut de cartes non côté une carte promo valeur de 47 centimes et un des compteurs de points de vie pour un euro la valeur pour ses 97 cartes c'est 12 euros 94 alors effectivement la rentabilité elle est c'est 0 en plus on a des petites cartes en double on n'a pas forcément les quatre qu'on souhaite donc effectivement là pour cette édition là c'est pas forcément quelque chose d'intéressant ce pack ap sauf si on arrive à se procurer des packs ap 50% de sous de la valeur et donc justement on en arrive au petit bilan que vous voyez ici donc ce petit bilan il est tout simple que ce soit anciens joueurs nouveaux joueurs collectionneurs investisseurs revendeurs c'est un peu cher quand même le pack ap il coûte vraiment vraiment trop cher je dirais que 25 euros c'est vraiment trop élevé si vous pouvez vous les procurer 50% de moins ça vaut vraiment le coup en solde sinon c'est trop cher après c'est toujours un pack ap ça sera une semaine avant les sorties officielles des éditions donc ceux qui ont les moyens peut-être qu'ils ont envie de découvrir les éditions découvrir un petit peu les nouvelles cartes effectivement c'est plus de la curiosité mais si vous êtes joueur que vous avez déjà un deck en place que vous souhaitez juste compléter votre deck attendez simplement les cartes officielles et vous les achetez celles qui vous manquent et qui vous plaise au moment de la sortie ça vous coûtera moins cher là le pack ap est beaucoup trop cher sauf si encore une fois on peut s'en procurer à des tarifs réduits voilà alors pour l'instant c'est le troisième pack ap que j'analyse puisque j'ai pu faire deux autres packs ap avant qui n'ont été pas de même facture un qui n'était pas très concluant et puis le dernier icoria la terre des behemoths qui était plutôt rentable mais ça serait très bien je vais voir si je peux continuer à faire des analyses sur les packs ap sur d'autres éditions afin de se faire une idée générale parce que là en l'occurrence ce pack ap si je l'avais acheté 25 euros la valeur c'est 12 euros 94 super 12 euros 06 et encore si si je vends les cartes à l'unité si je vends tout ce qu'il ya dedans donc c'est pas forcément très intéressant il faut voir suivant les éditions parce que les courrières j'étais rentable je vais essayer de me procurer d'autres packs ap icoria pour faire une analyse comparative est ce que l'autre c'est un coup de bol et comme ça ça m'amètera de se faire une idée là ça fait quand même le troisième pack ap où j'ai un gros doute il y en a eu c'est le deuxième justement où il n'y a aucune rentabilité il faut voir après bon et aussi il faut voir aussi sur le long terme sur 10 ans 15 ans effectivement vous gardez les cartes pendant autant de temps vous avez des cartes neuves dans un pack ap à un moment elles vont peut-être prendre de la valeur mais à court terme ce produit me paraît être peu viable suivant les éditions si mais c'est vrai que quand il sort le pack ap on peut pas savoir si l'édition elle va être super coté ou passer à des super cartes qui vont valoir cher donc il faut attendre un petit peu pour savoir et pour être sûr donc je dirais que suivant les éditions ça peut être intéressant mais encore c'est de la loterie est ce que vous allez avoir des cartes intéressantes à l'intérieur c'est que si booster c'est totalement aléatoire voilà voilà dans celui là j'ai une mythique c'est la mythique la moins côté de l'histoire magique de catherine à 37 centimes d'euros donc c'est vrai que ça permet un peu de se faire une idée moi je dis que c'est pas forcément un produit qu'il faut voir comme un investissement ou comme ça mais ça serait plus un produit de découverte qui coûterait malheureusement légèrement trop cher pour ceux qui sont assez impatients qui ne peuvent pas attendre la sortie d'une édition voilà après vous pouvez vous faire plaisir justement en découvrant un petit peu et en jouant justement en utilisant ce produit pour jouer à des tournois des prêts tournois éventuellement avant la sortie officielle donc voilà je vais continuer à faire des analyses sur d'autres produits et sur les packs ap à venir pour essayer de comparer ça puis je reviendrai je fais une analyse générale de toutes les ouvertures de pack ap ça permettra de se faire une idée chiffrée de l'intérêt ou non et suivant les catégories anciens joueurs nouveaux joueurs collectionneurs investisseurs ou revendeurs voilà écoutez les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo